Bonjour, merci d'assister à la conférence. Je vais essayer de vous parler de la collaboration upstream-dumpstream. Déjà, une petite définition de ce que c'est. Quand je parle d'upstream, je parle des projets, des développeurs qui fabriquent des projets, Symfony, Zend, tous les projets que vous pouvez récupérer ou utiliser. Donc upstream, c'est des gens qui créent le projet. Et à côté, quand je vais parler d'upstream, je parlerai plus précisément des distributions Linux, c'est-à-dire des gens qui distribuent des paquets, qui font une intégration de tout ce fonctionnement. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que ce travail de downstream. Qu'est-ce qu'on fait d'upstream pour intégrer, pour faire une intégration à quoi ça correspond. Je vais ensuite parler de collaboration, c'est-à-dire comment on travaille, comment on essaye de travailler entre nous, entre les gens d'upstream et les gens de downstream. Et en particulier, je vais essayer de faire un focus très important sur la valeur ajoutée qu'on apporte à travers la QA. C'est-à-dire qu'en fait, on fait énormément, énormément de tests et de tests de non-régression. On essaie de détecter les choses beaucoup plus finement. Donc on essaie d'apporter plus de QA que ce que les projets peuvent déjà faire eux-mêmes. On verra comment c'est différent. Donc juste pour me présenter, ceux qui ne me connaissent pas, je suis utilisateur de PHP. En réalité, j'ai dû commencer avec PHP 2 un petit peu avant, mais je suis utilisateur de PHP depuis 1998. Et donc depuis maintenant quelques années, je suis développeur PHP, c'est-à-dire que je suis partie de la core team, je peux comiter sur PHP. Et parallèlement, je suis aussi très impliqué d'on-stream, puisque je maintiens les paquets PHP que vous pouvez utiliser sur les distributions à base de l'RPM. À quoi consiste le travail ? Les objectifs, en fait, de fabriquer une distribution Linux, c'est déjà de vous fournir une stack PHP utilisable. Et je veux bien vraiment parler de stack PHP, parce que ce n'est pas uniquement PHP, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour de PHP. C'est-à-dire qu'on va vouloir vous fournir PHP, mais vous fournir les librairies, vous fournir les outils de développement, et vraiment toute la chaîne complète que vous puissiez trouver, tout ce que vous pouvez avoir besoin. Un aspect important, c'est qu'on va essayer en permanence d'avoir un système qui soit cohérent. C'est-à-dire qu'on va essayer qu'une distribution Linux soit complètement cohérent. C'est-à-dire que si on vous fournit une distribution Linux avec PHP 5.6, on va essayer que toutes les applications qui soient fournies avec fonctionnent sous PHP 5.6. Et à un moment donné, quand on va vouloir avancer, par exemple, on prépare le passage à PHP 7, c'est qu'avant le passage à PHP 7, on va s'assurer que toutes les applications fonctionnent sous PHP 7. Bien évidemment, ce que les gens attendent d'une distribution Linux, c'est la stabilité, c'est qu'on s'attend à ce qui est quelque chose de très très stable. Et donc, ça veut dire que nous, on fait énormément de QA, énormément de tests, pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Une règle importante, en l'occurrence pour le projet Fedora, mais d'autres projets fonctionnent de la même manière, c'est upstream faire, c'est-à-dire d'abord avec upstream. On ne s'amuse pas à modifier les applications, on ne s'amuse pas à modifier PHP. On va d'abord, toujours, essayer de collaborer avec les projets, de leur expliquer qu'on a besoin de modifier, on va essayer de leur soumettre des patches, on ne va jamais faire des choses de notre côté, on va s'avuser à modifier le PHP que vous trouvez dans les distributions. Normalement, il doit se comporter de la même manière partout, il doit être le même PHP que upstream. Et c'est vrai pour PHP, et c'est vrai aussi pour tous les autres composants de la distribution. On va essayer de vous fournir un maximum de fonctionnalités, toutes les fonctionnalités possibles, il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas besoin, on essaie de les fournir tous et que vous ayez le choix. Et des outils de développement, bien sûr. Donc beaucoup plus que simplement PHP. Qu'est-ce qu'on a dans une distribution Linux, ou autre ? C'est déjà on a PHP lui-même. C'est l'élément le plus important, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens ici qui bident le PHP à partir des sources ? Oui. Il y en a certains qui n'ont pas le droit de lever la main, mais aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des binaires qui sont fournis par Microsoft pour Windows ou par les distributions Linux. Donc, PHP avec toutes ses extensions. Aujourd'hui, PHP, c'est à peu près, dans une distribution Linux, c'est à peu près en moyenne 35 paquets qui correspondent aux différentes extensions et aux différentes APIs. L'alternative aujourd'hui, si on ne veut pas utiliser ça, c'est quoi le dernier ? Globalement, c'est Docker. Il y a de plus en plus de gens qui vont utiliser des images Docker. Mais si vous utilisez Docker aussi pour installer l'image Docker, il faut quand même, à un moment donné, que PHP soit dedans. Et donc, à un moment donné, vous allez quand même avoir besoin des paquets, des distributions. Donc, dans la distribution, on va mettre aussi toutes les extensions. Là, encore une fois, sur un serveur, en général, les gens n'ont pas les outils de compilation, les outils de développement, enfin, de compilation C. Donc, les gens ne vont pas s'amuser à compiler une extension, faire ce qu'on appelle l'enseignement, l'enseignement de mode, pq install. On ne va pas s'amuser à faire ça sur un serveur en prod. Donc, en général, en prod, les gens, ils utilisent des binaires. Donc, ils installent les paquets des distributions. Je pense, à moins qu'il y en ait qui s'amusent à compiler sur les machines de prod, mais ce n'est pas une mode pratique. Donc là, on est dans le monde binaire, on est dans le monde du C, des choses qu'il faut compiler pour pouvoir utiliser. Donc là, les gens ont tendance vraiment à utiliser ce qui est fourni par la distribution. Par contre, là, on va s'éloigner un petit peu. Quand on commence à rentrer dans le monde des applications, les gens utilisent beaucoup moins ce qui est fourni par la distribution. Les gens, ils sont en train de dire qu'une application web, il suffit souvent de récupérer un tarball, WordPress, vous prenez le tarball, vous le décompressez, vous avez un WordPress qui marche sur votre machine. L'autre moyen, c'est d'utiliser le WordPress fourni par la distribution. Il y a la plupart des grosses applications web sont disponibles. J'ai cité WordPress, RomCube, PHP, MyAlbin, toutes ces choses-là, tous les outils de développement, etc., sont aussi généralement disponibles. On arrive... L'intérêt, c'est que dans le Spring, quand on fournit des applications, on va faire une intégration avec la distribution. Donc en particulier, on va s'assurer que toutes les versions soient compatibles entre elles, que tout fonctionne bien. et on va l'installer d'une manière qui respecte les normes de la distribution. On ne voit pas le bop. Et en particulier, souvent, les gens, par facilité, vont désactiver toute une série de fonctions de sécurité. Parce que souvent, on se rend compte que les gens... Le premier moyen de dépannage que je vois sur les gens qui ont du mal à faire tourner des applications web, c'est CHMOD777. Vous voyez ça partout, dans tous les tutos, les gens, ils finissent toujours par CHMOD777. Donc, si vous en êtes là, franchement, passez sur les paquets de la distro. À un moment donné, il faut arrêter. Et en l'occurrence, pour ce qui concerne ça, c'est les horaires et dates, SELinux, ça, c'est le premier truc que les gens désactifs parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas utiliser. Alors que, normalement, ce n'est pas très compliqué, c'est comme tout, il faut apprendre. Et si vous utilisez les paquets de distribution, c'est normalement pris en compte. Un aspect très important, que les gens ont aussi souvent du mal à comprendre, c'est qu'on utilise uniquement les librairies système. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à copier les choses cinq ou six fois si on a besoin d'une bibliothèque. Exemple, si on a besoin de Symphonie, on ne va avoir qu'une version de Symphonie qui va intercepter dans le système et toutes les applications qui ont besoin de Symphonie vont utiliser la même version système de Symphonie. Avec un très très gros avantage par rapport à d'autres solutions, c'est que si un jour, il y a un bloc de sécurité dans Symphonie, et il y en a assez régulièrement, c'est normal, il n'y a rien de surprenant à ça, vous mettez à jour le Symphonie système, précisément la distribution, on met à jour les paquets et diffuse à travers les canaux habituels une version mise à jour de Symphonie, et automatiquement, toutes les applications utilisent la version sécurisée de Symphonie. Et donc, ça veut dire que dans les distributions Linux, on intègre aussi toutes les librairies, tout ce qui est pure PHP, donc les frameworks Symphonie, Zend et d'autres, et les outils que vous trouvez habituellement, que les gens ont tendance à installer plutôt par PIR ou par Composer, vous pouvez souvent les avoir dans les distros, dans les distributions Linux. Je vais sauter, c'est juste pour expliquer, on a un fonctionnement un petit peu différemment de l'autoloader, souvent les gens travaillent à Composer, ils utilisent l'autoloader de Composer, dans les distributions Linux, on a tendance à utiliser d'autres, un mode, on fabrique notre propre autoloader, ce qui est un mode de fonctionnement un petit peu différent, mais globalement ça marche après, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, et ça marche complètement de la même manière. Alors, c'est la partie qui est quand même la plus intéressante, c'est la collaboration upstream-downstream. C'est marrant, c'est... Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de distribution ? Le mode de fonctionnement, qui existe aussi par ailleurs, c'est-à-dire que le projet, il va fournir, il va travailler directement avec les utilisateurs, donc il va fournir des versions, il va fournir de la documentation, et de l'autre côté, les utilisateurs vont remonter des bugs, et souvent ça s'arrête un petit peu, à peu près là, ça va rarement plus loin. Ce qui se passe aussi, c'est que s'il n'y a pas de downstream, on se retrouve avec quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les gens, les projets, vont commencer à faire la distribution de leurs produits, de leurs applications, ce qui se comprend. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est qu'ils vont commencer à faire le boulot que les distributions Linux ou que le downstream faisaient depuis des années. Et donc, ils vont commencer à distribuer souvent ce qu'on rencontre maintenant. La mode, beaucoup de projets sont passés sur mode phare, donc ils vous distribuent un gros point phare, phpunic.phare, composer.phare. Donc là, vous avez une grosse archive qui contient le projet plus toutes les dépendances, toutes les bibliothèques. C'est très très gros. C'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Alors, attention, parce que ce n'est pas le même métier, upstream et downstream. Et en fait, on se retrouve que les gens des projets commencent à avoir des problèmes que nous, on gérait downstream depuis des années. En particulier, la gestion de la sécurité, la gestion des licences et la gestion des utilisateurs, évidemment. La sécurité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prends un exemple, phpunic utilise Symfony. C'est-à-dire que si demain, il y a un bug de sécurité d'un Symfony, il faut que phpunic distribue une nouvelle version de phpunic qui n'aura pas changé, mais simplement parce qu'il faut qu'il distribue une nouvelle version pour intégrer la nouvelle version de Symfony avec le corps actif de sécurité. donc en fait, on se retrouve avec cette distribution au point phare à ce que les projets fassent le boulot que downstream faisait depuis des années, et fait toujours depuis des années. Donc, quand downstream existe, c'est-à-dire que comme vous utilisez les distributions, le modèle est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en fait, downstream, la distribution Linux, va être un petit peu une interface entre le projet et les utilisateurs. Donc, ce que j'essaie de représenter, j'aurais dû faire un schéma, ça serait plus propre. downstream va distribuer toujours ses sources et ses versions, mais vers le downstream qui, lui, va distribuer aux utilisateurs des paquets. Mais dans l'autre sens, c'est là qu'on est un gagnant, c'est que normalement, les utilisateurs, ils vont faire les rapports de bugs quand il y a des bugs, non pas au projet, mais plutôt à la distribution. Donc, les bugs vont être filtrés, c'est ça qui est important, et qu'il y en aura normalement beaucoup moins qui doivent remonter au projet. Parce qu'il y a souvent des faux bugs, qui sont souvent des problèmes qui sont des problèmes d'utilisation ou de non-connaissance des projets. Donc, normalement, le downstream est capable de filtrer les bugs et surtout, quand il va remonter les bugs, s'il fait correctement son boulot, il va remonter à la fois le bug et le patch. C'est-à-dire, la description du problème qui a été reproduit, vérifié, et si possible, ce n'est pas toujours possible, mais si possible, un patch ou au moins un début de piste pour corriger le défaut quand c'est possible. Donc, là, on voit que c'est vraiment du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que normalement, les projets devraient avoir moins de bugs parce qu'ils ont été filtrés, ils devraient avoir plus de contributions à travers les patchs qui seront remontés par les projets, par la downstream et surtout, bénéficier de beaucoup plus de tests. Alors là, je vais essayer de vous décrire à quoi correspond la QO qu'on peut faire chez Fedora. Ah oui, hop. Je suis... Je voudrais vraiment faire le zoom sur l'assurance qualité qu'on fait tourner chez Fedora pour que vous expliquiez en quoi est la différence de ce que les projets font déjà tourner. Habituellement, ce qu'on voit dans beaucoup de projets, c'est que les gens, ils font l'intégration continue en utilisant Travis. C'est le schéma qu'on rencontre dans tous les projets. mais dans ce mode de... C'est très bien. Il faut que ça existe. Je ne critique pas. C'est vraiment deux choses complémentaires. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Vous changez une ligne de code dans votre application. Automatiquement, vous allez redéclencher des builds et des tests unitaires sur les changements de code pour voir s'il n'y a pas eu de changement, de régression ou de nouveaux bugs qui seront introduits et vérifiez que vous avez corrigé le bug que vous vouliez corriger. Souvent, ça se passe dans Travis. L'environnement intégral, c'est continu. Il va être propre à Travis. Ça ne va pas être une distribution. Ça ne va pas vraiment être du Libyan, du Fedora ou n'importe quelle distribution. Ça ne correspond pas à une distribution qu'utilisent les gens. C'est une distribution qui est uniquement faite pour, en gros... Bon, je crois que c'est une base de Libyan un petit peu bricolée, mais ça ne correspond pas à la vérité. à ce que les utilisateurs finaux, eux, utilisent normalement. Et surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que Travis est souvent en retard de deux ou trois versions sur PHP. Le problème, c'est que des fois, s'il y a des bugs qui sont liés à une nouvelle façon de PHP, les gens vont mettre deux ou trois mois à le détecter parce qu'ils n'auront pas la bonne version sur les serveurs Travis. Je crois que ça s'est peut-être un petit peu amélioré, mais ils sont toujours derrière. Ce qu'on fait dans Fedora, en fait, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on va faire tourner l'intégration continue non pas d'une bibliothèque ou d'une application, mais on va faire tourner cette intégration continue sur l'ensemble de la pile PHP de tous les composants qui sont disponibles dans la distribution. Et en particulier, ce qui va déclencher un build et l'exécution des tests unitaires, ce n'est pas un changement d'un composant, mais c'est un changement dans les dépendances de ces composants. Un exemple pour qu'on comprenne vraiment, il y a une nouvelle version de PHP qui sort. On la lance dans le système d'intégration continue et automatiquement, tout ce qui utilise PHP va être recompilé. Et donc, on va voir est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé ou s'il n'y a rien de cassé. Un exemple, c'est pour ça que je mets en bas qu'on utilise les versions RC. Par exemple, aujourd'hui, dans notre système de notre CI, on fait tourner PHP 5.6.16 RC1. Donc la version qui, la 5.6.16, devrait sortir cette semaine. Donc elle est déjà dans l'intégration continue. Donc ça veut dire que déjà, l'ensemble des tests de Zen, Symfony, PHP Unite et tous les frameworks et toutes les applications qui ont des tests unitaires ont déjà tourné avec PHP 5.6.16 RC1. Donc on sait qu'il n'y a pas de régression dans 5.6.17. Le but, c'est vraiment d'être capable de détecter les régressions au plus tôt. Donc c'est vraiment deux approches différentes et complémentaires dans l'intégration continue. Donc c'est vraiment pour ça que quand je dis c'est gagnant-gagnant pour les projets, c'est-à-dire que des projets comme les gros framoirs ou même les plus petits ou les petites applications ont tout bénéfice d'être intégrés dans une distribution parce qu'automatiquement ils vont bénéficier de cette intégration continue, de ces tests qui tournent en permanence. Juste pour vous montrer que ça marche, j'ai juste pris mon historique. des dernières choses que j'ai détectées grâce à cette intégration continue. Donc le premier exemple c'est alors ICU Pierre vous en parlait juste avant qui permet de faire tourner l'application d'internationalisation et tout ce qui est Unicode en PHP. Il y a une nouvelle version qui vient de sortir la 56. Elle n'est pas encore disponible dans la plupart des distributions. Elle est déjà dans notre CI Fedora. Et donc on a déjà détecté que ça cassait un petit bout de ZEND du module du composant d'internationalisation de ZEND. On ne sait rien du tout. C'est un petit changement dans la gestion de l'Allemand ou de l'Autrichien. Et il y a un petit chose qui a changé sous séparateur. Mais bref ça a cassé la test suite de ZEND. Donc ça veut bien dire qu'il y a eu un changement non poly à PHP ou à SOS. C'est ICU qui a changé et qui a provoqué quelque chose de caché. Moi je l'ai signalé je l'ai remonté au projet ZEND et à un moment donné il faut voir ce qu'on fait. Est-ce que simplement on ignore et on modifie le test ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond qu'il faut analyser ? Et puis un exemple récent la version de Twig je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu passer de Twig 1.13 qui est sorti il n'y a pas très longtemps il y a moins d'un mois quand elle est sortie elle a cassé à la fois Symfony et à la fois Twig extension. Donc vous voyez pourtant c'est les mecs tout ça c'est même Upstream mais ce qui est rigolo c'est qu'ils n'ont même pas eux détecté Upstream que Twig avait cassé ce qui était utilisé derrière. Alors pour Symfony ça en était rendu compte donc il y avait une modif dans Symfony qui avait été faite qui avait déjà été appliquée dans leur déco de source mais ils n'avaient pas diffusé de version pour ça. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a intégré le correctif pour maintenir la cohérence donc la version de Twig et de Symfony ont été mis en phase ensemble pour ne pas tout casser et deuxième chose Twig extension c'était plus gênant parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui a cassé ils ont cassé la compatibilité c'est-à-dire que Twig 1.13 était plus compatible avec les versions précédentes. Donc là j'ai rapporté le bug au départ j'avais essayé de le corriger au niveau Twig extension mais en fait c'était pas le bon truc donc on est revenu dans Twig on a corrigé la régression on est revenu sur le comportement de la version précédente et assez vite ils ont publié une version 1.13.1 qui permettait de redevenir compatible avec les versions précédentes. Donc ce genre de choses c'est vrai que c'est le genre de choses dont vous auriez pu être victime sur vos plateformes si vous mettez à jour très très vite les versions sans faire forcément attention vous auriez pu être affecté il y a peut-être des gens qui ont été affectés par cette version de Twig 1.13 non 1.23 pardon donc voilà typiquement une preuve de ce que la QO et l'intégration continue dans FedEurope permet d'apporter à l'ensemble de la stack PHP ou après c'est des choses un petit peu plus anciennes qu'on va remonter voilà c'est des choses pour montrer des composants qu'il faut lu là j'ai fixé d'un tirement qui avait cassé qui avait cassé un petit truc dans Horde c'était pas bien méchant on détecte énormément de choses on a énormément de choses qui ont été détectées au cours des derniers mois enfin presque des petites choses qui cassent comme ça presque toutes les semaines on va dire c'est vrai que le but moi c'est ce que je voudrais surtout éviter aujourd'hui c'est qu'on fasse qu'on introduise une réaction dans PHP principalement c'est à dire que si jamais il y a une régression dans PHP on le détecte très vite la dernière régression de PHP on n'avait pas encore ce système là en place et on ne l'a pas détecté on a eu 2-3 des petites régressions qui ont été corrigées mais qui n'ont pas été détectées donc vraiment l'objectif de toute cette chaîne de test c'est vraiment détecter les régressions au plus vite les corriger et puis faire en sorte qu'il n'y en ait pas j'ai récemment quand même bloqué il y a quand même 2 ou 3 releases de PHP que j'ai bloquées qui n'ont pas été publiées c'est à dire qu'en fait il faut savoir que PHP souvent est tagué le mardi et déjà nous on fait toute une série de QA, de tests etc avant que la version soit annoncée le jeudi donc il y a 2-3 fois où j'en ai bloqué 2 ou 3 pour éviter qu'il y ait des versions qui partent dans la nature qui soient complètement pourries je crois que la dernière c'était la RC5 ou la RC6 de PHP7 où il y a eu une grosse régression il n'y a plus de session en gros les sessions ne marchaient plus donc je m'en suis rendu compte très très vite sur les tests de QA et très très vite on a bloqué la version on l'a corrigée et on a refait une version RC6 qui ne soit pas affectée par cette régression il me semble qu'il y a des gens qui ont été affectés alors oui donc je suis remonté c'était juste je les avais sautés parce que je n'avais pas si j'aurais le temps c'était juste pour savoir qu'est-ce qu'attendent les gens des projets ou qu'est-ce qu'attendent les gens d'OnStream donc ce que nous d'OnStream on attend on n'attend rien pas beaucoup plus que les utilisateurs on demande à ce que les gens ils fassent de la doc des API qui suivent qui respectent les normes comme Semvert j'espère que vous avez tous entendu parler de Semvert c'est-à-dire que en gros si à un moment donné l'API change c'est pas interdit c'est le droit de changer mais simplement si l'API change on a besoin de le savoir les utilisateurs comme nous Don'tStream ça va nous permettre de prendre des décisions savoir si est-ce qu'on met à jour ou est-ce qu'on met pas à jour c'est des choses dont on a vraiment vraiment besoin on demande à ce qu'il y a de la doc de changement c'est bête à dire il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont abandonné la maintenance à ChangeLog c'est vraiment quelque chose dont on a besoin dernièrement il y a un projet qui m'a répondu oh t'as GuidiStory alors GuidiStory dépeindre ChangeLog ce sont deux choses différentes donc j'ai bon je ne sais pas trop ça voilà bon ce qu'on attend après j'ai des choses et voilà il n'y a rien d'extraordinaire on attend de la doc on attend des versions stables on attend des systèmes de gestion de bugs et aussi des moyens de communication c'est qu'on a besoin de pouvoir communiquer avec les projets avec les développeurs pour échanger avec eux et Upstream qu'est-ce qu'ils attendent c'est-à-dire que des fois il y a des projets qui n'aiment pas trop voir leur logiciel dans les distributions Linux pourquoi ? parce qu'il y avait certaines distributions Linux qui avaient la réputation de traîner des vieilles versions archaïques et de ne pas mettre à jour donc c'est vrai qu'aujourd'hui les projets ils aiment bien quand ils sont packagés quand ils sont disponibles dans les distributions ça leur donne plus de visibilité plus de QO ils sont gagnants bon c'est vrai qu'ils attendent quand même qu'on fasse des mises à jour qu'on ne se traite pas des vieilles versions pendant des années avec du retard donc ça c'est des choses qui sont quand même relativement faciles à faire dans des distributions comme Federa qui ont des cycles de vie très courts et qu'on est capable de faire évoluer très vite c'est beaucoup plus difficile dans une distribution entreprise on ne peut pas forcément le faire aussi facilement les projets aussi ce qu'ils attendent ils attendent des contributions et des retours de leurs utilisateurs ça c'est un petit peu difficile bon ça c'est effectivement typiquement ce qu'en tant que d'Allstream en tant que distribution Linux on essaye d'apporter au maximum de projets voilà j'espère qu'il reste quelques minutes pour les questions deux questions en tant qu'utilisateur de Federa au niveau personnel et sans OS au niveau professionnel justement comment tu gères les utilisateurs depuis 10 ans des projets quand tu gères justement le fait du timing qui est différent entre Federa et sans OS ou RH alors c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de dire c'est vrai que c'est très difficile de faire ce boulot qu'on est capable de faire dans Federa c'est très très difficile de le faire dans AHL c'est vrai qu'aujourd'hui quand on prend Federa on est capable de fournir une stack PHP avec plus de 600 paquets parce qu'on sait qu'on va vite qu'on est capable d'avancer très vite et de faire évoluer les choses et changer de version très très vite dans Red Hat entreprise Linux c'est pas possible mais dans Red Hat entreprise Linux il n'y a que PHP et les extensions il n'y a pas autre chose il n'y a pas autre chose et c'est vrai c'est un peu le paradoxe les distributions entreprise aujourd'hui par exemple RHEL 7 fournit un PHP 5.4 il fournira un PHP 5.4 jusqu'à la fin de vie en 2020 ou je ne sais plus jusqu'en 2020 on aura du PHP 5.4 qui sera maintenu donc c'est vrai c'est compliqué par contre les choses changent puisque maintenant on a des versions 5.5 5.6 et je pense qu'on aura aussi prochainement la version 7.0 qui sont disponibles pour Red Hat entreprise mais c'est vrai que c'est beaucoup plus beaucoup plus difficile et puis dans une disco entreprise les gens attendent vraiment de la stabilité on ne peut pas se permettre de changer de version facilement sans prévenir les utilisateurs sans dire attention mais par contre on essaye de le faire quand même un petit peu pour certaines choses EPEL c'est un projet communautaire donc c'est du best effort on fait ce qu'on voilà on essaye de suivre la même politique donc c'est vrai qu'il y a des versions qui sont beaucoup plus anciennes dans le PEL on doit avoir un Symphony 2.3 ou 2.5 je ne sais plus alors que dans Fedora on a déjà le 2.7 on va moins vite et on fait attention si ça casse on ne met pas à jour en gros pour ne pas casser nos utilisateurs même au fond je suis désolé on va s'arrêter ici pour la question on peut se voir dehors s'il y a sans aucun problème merci à la ministre merci 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 Merci.